L'attaque contre Moscou est-elle en préparation ? C'est ce que redoutent les Russes. C'est preuve que la menace est prise très au sérieux par Moscou. L'installation de missiles anti-aériens sur les toits de bâtiments stratégiques dans la capitale russe. Benjamin Cruard, les images de ces installations interpellent. Oui, il y a un détail qui interpelle ce matin quand on regarde le ministère de la Défense à Moscou. Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu ces derniers jours. C'est sur le toit ici, ça. Quand vous zoomez, c'est assez clair. C'est un système de défense anti-aérien qui a été installé. Un Pantsir S1, vous voyez, c'est assez massif. Ça a donc été posté sur le toit du ministère de la Défense. Sur cette aile ici, on a donc les Russes qui, à Moscou, sont en train de renforcer la protection du ministère de la Défense à seulement 3 km du Kremlin. Justement, n'y a-t-il que le ministère russe de la Défense qui soit protégé ? Eh bien non, on en a vu un autre apparaître dans l'Est plutôt, là. Vous voyez, un bâtiment administratif de l'éducation. C'est exactement la même chose. Quand vous regardez, c'est exactement le même système qui a été installé. Autant vous dire que pour mettre un camion comme ça sur le toit d'un immeuble, il faut une sacrée installation. On a même les images, vous voyez, de l'installation hier. Ça a pris plusieurs heures pour monter sur le toit. Les toits de Moscou sont en train d'être installés et en train d'être équipés d'éléments anti-aériens. C'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est l'intramuros ou presque de Moscou qui est en train d'être protégé. La semaine dernière, on avait vu que c'était la banlieue de Moscou aussi qui était de plus en plus protégée. Vous voyez ici, là, ce sont ce qu'on appelle des S-400. Ça aussi, c'est un système de défense anti-aérien. On a donc Moscou qui craint une attaque par les airs sur Moscou pour le coup, avec la crainte de revivre ce qui s'est passé au mois de décembre. Ces drones qui ont parcouru des centaines de kilomètres et frappé des bases aériennes. Merci Benjamin Cruard. Allons plus loin avec nos invités en plateau, accueillant avec plaisir le général François Chauvency. Bonjour, consultant en géopolitique, Anastasia Shaposhkina. Bonjour, vous êtes présidente du think tank Eastern Circles et maître de conférences en géopolitique à Sciences Po Paris. Stéphane Marchand, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef pour l'Eco, ancien correspondant à Washington pour le Figaro. Et Magali Barthez, bonjour, notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Des frappes russes sur Moscou, Magali, est-ce une hypothèse crédible ? Il y a déjà une volonté, je pense, avec ces installations sur les toits de certains ministères, de préparer quand même l'opinion publique russe au fait que la Russie rentre dans une guerre. Dans une guerre de longue durée, que ce n'est plus une opération spéciale. On n'installe pas, comme le montre ces images, on n'installe pas ce genre de matériel. C'est un système très lourd, avec des grues imposantes. Donc là, il y a quand même l'idée qu'on n'est plus dans une guerre qui se déroule uniquement en Ukraine, mais que potentiellement, en effet, elle peut se rapprocher. Évidemment, comme le disait Benjamin, ce qui s'est passé en décembre, ces attaques de drones dans la profondeur du territoire turc, qui sont allés viser notamment des bombardiers russes, ça a montré, ça a pu aussi alerter sur le fait que les Ukrainiens, en effet, avaient les capacités de faire des centaines de kilomètres dans le territoire. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on se disait, mais s'ils peuvent frapper la base d'Engel ou de Riazan, ça veut dire que potentiellement, ils ont la capacité d'atteindre Moscou. – Attention quand même, notamment les alliés, je pense, aux Américains, pour le moment, il n'est pas question de laisser les Ukrainiens taper le ministère de la Défense russe. Mais il y a quand même une volonté de dire aux Russes, de la part du pouvoir, vous voyez bien qu'on est véritablement attaqués, on peut potentiellement être attaqués sur notre sol, donc on se protège. Si on remet ces images dans la poursuite de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est-à-dire la volonté de faire passer l'armée à un million et demi de personnes, de préparer quand même les esprits à une guerre longue, à un pays qui quand même rentre dans une industrie, qui rentre dans une économie de guerre, alors on comprend, je trouve, ces images, on les met en perspective et on voit bien à quel point le Kremlin est en train de faire passer les messages à l'opinion publique russe qu'il va falloir se préparer une guerre longue et que la menace maintenant est bien réelle. Et la semaine dernière, des systèmes anti-aériens S-400 avaient déjà été découverts dans la banlieue de Moscou. Général, un mot quand même sur ces lourds systèmes Pantsir S-1, est-ce que ce sont des systèmes efficaces ? Et est-ce que ce sont des armes modernes ? Alors oui, ils sont relativement modernes, ils ont eu une trentaine d'années, sauf erreur de ma part. Mais c'est surtout du matériel, de l'équipement qui tire à courte portée. Donc c'est ça qui est intéressant à voir. En plus, c'est surtout sur véhicules. Donc là, on les a désossés, je dirais, du véhicule de porteur et on les met sur un toit. Donc moi, je rebondirais plutôt sur ce que vient de dire Magali. Moi, je partage tout à fait ce point de vue qu'on est plus dans la préparation de l'opinion publique russe à une menace extérieure qui viendrait d'Ukraine. C'est non pas que ce soit possible, simplement, c'est que ça la met en condition. Si c'était possible, je dirais qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment les Ukrainiens pourraient arriver, militairement parlant, avec les moyens qu'ils ont, jusqu'à Moscou, même s'il y a eu des attaques qui ont été portées. Et puis, revenons un petit peu à ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale et puis peut-être dans d'autres événements. Le fait de pouvoir frapper la capitale de l'ennemi est un symbole psychologique très fort. Le jour où les Anglo-Saxons ont frappé Berlin, ça a été un choc pour surtout le dirigeant qui disait « jamais nous serons attaqués par l'ennemi ». Donc, rien qu'un coup porté à Moscou demain, en effet, psychologique, ce serait dévastateur pour Poutine. Et après tout, pourquoi les Ukrainiens s'en priveraient, dès lors qu'ils franchissent effectivement la frontière et qu'on les laisse peut-être le faire ? – Stéphane Marchand. – Écoutez, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Magali et le général. D'abord, techniquement, est-ce que c'est possible ? La réponse est évidemment oui. Les Ukrainiens travaillent à des drones qui peuvent frapper très loin. Il est clair qu'assez rapidement, ils vont être capables d'envoyer un drone en direction de Moscou. Ça, c'est possible. Ensuite, est-ce que les Américains les laisseront faire ? À mon avis, là aussi, oui. Pourquoi ? La seule fois où les Américains, on sait, ils ont tenté d'empêcher les Ukrainiens de faire une opération militaire précise, c'était lorsqu'ils ont essayé de tuer celui qui est aujourd'hui le chef des opérations en Ukraine, le général Gerasimov. Mais de manière générale, la politique américaine est très simple. Nous ne facilitons pas les attaques contre la Russie et nous ne les encourageons pas. Ils n'ont jamais dit, nous les empêchons ou nous les déconseillons. Est-ce que c'est un signe aussi de la vulnérabilité potentielle de la Russie, ces installations ? À mon avis, c'est surtout un récit. C'est une affaire de communication très largement. On met en condition les Russes. Nous, en Occident, nous racontons la guerre comme ça. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. En Russie, ça n'est pas du tout le récit. Le récit en Russie, c'est à partir de 1990, l'OTAN s'est rapprochée de Moscou à raison de 400 km par an, en gros. Enfin, j'exagère un petit peu, parce que ça ferait trop. Donc, la réalité, c'est qu'ils préparent les Russes à ce récit qui est l'OTAN nous attaque, c'est tout à fait normal que nous prenions des mesures qui sont complètement disproportionnées face à l'Ukraine, mais qui, en revanche, semblent proportionnées face à l'OTAN. – Crainte fondée ou paranoïa du Kremlin, Anastasia ? – Absolument, peut-être même pas une crainte. Moi, je pense vraiment, je suis d'accord avec Magali, que c'est plutôt la communication, c'est un coup conséquent de tout ce que les Russes appellent PR, donc la communication de relations publiques vers sa public interne, pour justement montrer que ce n'est pas seulement chaque personne, chaque homme en Russie qui est maintenant chassé par son propre gouvernement dans le cadre de plusieurs vagues de mobilisation, mais c'est aussi le gouvernement même qui est sous l'attaque et il ne faut pas dire que les élites ne participent pas dans la guerre, regardez, on participe à la guerre. Effectivement, les menaces, ce n'est pas l'Ukraine, mais les menaces pour la Russie, c'est toujours l'OTAN. Et donc, ils ne vont jamais dire que… Déjà, ils ne disent jamais qu'ils sont en guerre avec l'Ukraine, ils sont toujours en guerre avec l'OTAN, ils ont toujours… et là, ils se préparent carrément à l'attaque de l'OTAN. Donc, je suis complètement d'accord avec ça, donc c'est le discours qui est développé, et aujourd'hui, ça, on doit le voir aussi dans cette dimension. Pour le président russe, ni le président ukrainien, ni l'Ukraine pour la Russie, ce ne sont pas des mesures égaux, c'est plutôt l'OTAN et surtout les États-Unis qui est vraiment mise en avant pour justifier tout le sacrifice humain à quel appellait le pays. Vous avez raison de souligner que ces installations arrivent à un moment donné où les alliés de Kiev se demandent s'ils vont franchir un nouveau cap dans la reine militaire en Ukraine, et notamment, évidemment, l'OTAN, avec cette réunion à Rammstein qui a lieu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la crainte des Russes, elle est réelle concernant une possible attaque de l'OTAN ou on est uniquement dans la communication pour justifier cette guerre en Ukraine ? On est dans la communication, la propagande pure. Les leaders des nations occidentales ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'ont aucune intention de frapper la Russie. Tout ce qui est l'élargissement de l'OTAN, c'est bien sûr l'expression de la volonté souveraine, des États souverains qui ont joué en l'OTAN depuis quand c'était devenu possible. Depuis surtout la fin de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, il y a l'OTAN, la diaprésion reprise, l'Ukraine aussi. Toutes les frappes ukrainiens sur le territoire russe concernent surtout les hangars avec les approvisionnements militaires. Sauf si dans les sous-sols du Kremlin, il y a l'énorme centre d'approvisionnement militaire, des missiles. C'est ce qu'on ne sait pas, bien sûr, mais on ne peut pas s'en douter. Ce n'est pas vraiment ça le but. L'objectif était déjà, donc, des Ukrainiens, quand ils ont réussi heureusement ces différents frappes, c'était de frapper des grands hangars pendant que le système d'approvisionnement russe, même au début du premier mois de la guerre, était quand même à s'allier sur le mode soviétique de fonctionnement. C'est donc livraison par train vers les gros systèmes de dépôts centralisés. Aujourd'hui, depuis la destruction de certains nombres de ces dépôts qui sont donc faciles déjà à identifier, faciles à cibler et ensuite détruire et qui détruisent plusieurs unités d'armement, les Russes ont aussi changé leur approche à la logistique. Ils ont commencé à construire les systèmes d'approvisionnement plus décentralisés aussi, qui deviennent de plus en plus durs de faire le même effet par frappe. Là, donc, je pense ici, on est vraiment purement dans l'élément de la communication. Imaginez les conséquences de ça, l'Ukraine qui frappe, le Kremlin. Et donc, qu'est-ce qui est la conséquence immédiate ? C'est l'attaque nucléaire et l'expérience du pays. Donc, ce serait un délire complet. Alors, autre signe de nervosité croissante en Russie, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, fin octobre, on avait vu, Magali, souvenez-vous, des chars qui s'étaient déplacés à Moscou pendant la nuit. En fait, c'était le service de protection des hautes personnalités, le FSO, qui avait déployé ses troupes et ses chars dans le cadre d'exercices. Alors, la question que je me pose, c'est le danger. Est-ce qu'il vient plus de l'Ukraine, de l'OTAN ou plutôt de la Russie même, d'un éventuel putsch ? C'est vrai que quand on avait vu ces images en octobre dernier, on s'était, en effet, posé cette question et on y voyait une fébrilité, en effet, du régime lui-même qui se sentait peut-être menacé de l'intérieur parce que ses chars avaient, en effet, commencé à circuler en pleine nuit dans Moscou pour protéger certains bâtiments officiels. Et ça, c'est vraiment la garde rapprochée de Vladimir Poutine. Donc, c'est un régime, de toute manière, qui ne cesse de se sentir assiégé. Le discours sur la forteresse assiégée, en effet, est servi dans la propagande russe pour dire que c'est bien l'OTAN qui fait la guerre par procuration en Ukraine. Mais on voit bien, à travers ces images, qu'il y a quand même une fébrilité du régime lui-même qui craint, en effet, en tous les cas, qui peut se préparer et faire passer le message. Parce que là aussi, il est question de faire passer le message. L'idée, c'est de dire que le régime est très bien protégé. Ne tentez pas quoi que ce soit. C'est une façon aussi d'adresser un message d'avertissement à ceux qui pourraient tenter, à l'intérieur même de la Russie, de menacer le pouvoir de Vladimir Poutine. Une façon d'expliquer que Poutine est extrêmement bien protégé de l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout.